Bonjour ! Aujourd'hui, on va parler de parfums que j'aime sur les hommes, sur mon homme, sur... Voilà, t'as compris. Bon, j'avais déjà fait une première partie où j'avais demandé à ma communauté sur Instagram de me dire leur parfum préféré. Mais ça fait hyper fort ! Vous avez entendu ou pas avec le micro ? Quelqu'un qui a crié comme s'il était en possession démoniaque. Mais je crois que c'est... J'ai eu peur ! Oui, j'avais fait une première vidéo où je vous demandais quels étaient vos parfums préférés sur les hommes, etc. Et là, on va faire la partie 2 où ça va être mon avis, moi ce que je préfère sur mon homme en ce moment, surtout, et ce que j'aime sur les hommes en général. Tous ces parfums-là, je les porte moi-même, ils sont dans ma collection. C'est une vidéo à thème, mais ça s'adresse à tout le monde. En fait, j'aime un peu tout. Je ne ferais pas des revues parfums si j'aimais rien. Donc, j'aime beaucoup de choses quand je les sens sur les hommes. J'aime bien quand ça fait un peu gourmand, mais pas trop, pas trop sweet. J'aime bien quand c'est un peu vanillé, etc. sur les hommes. J'aime énormément les parfums liqueurs, par exemple. Je peux penser à Liqueur BPM de chez l'Orchestre, que j'aime beaucoup en ce moment, avec le côté absinthe. Mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Par exemple, Straight to Heaven de chez Killian, qui est un de mes parfums préférés sur les hommes. Mais bon, je ne les ai pas mis dans le top, ceux-là, puisque mon copain ne les porte presque pas. Il ne les aime pas trop. Très snif snif. Tant pis. Et j'aime aussi les parfums un peu plus classiques. Je pense, par exemple, à Mémoire Man, qui est très anoromatique et qui fait un peu vintage, moi, je trouve. Ou Cèdre de L.T. Pivert. Alors, ça, c'est un parfum pas cher, en plus. Mais vous savez, tous les vieux chyprés, etc., qui sont très gentleman, avec des petites notes acidulées, et puis des petites notes cuirées. Enfin, vous voyez, les trucs qui sont un peu le vieux. Voilà, c'est ce que mon copain me dit. Ouais, mais ça, ça sent le vieux. Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup quand ça fait un peu gentleman. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Bon. En numéro 10, on a Riviera Sunrise de Atelier des Ors. C'est vrai que j'aime bien quand il porte des parfums bien, bien frais. Mais je n'aime pas quand c'est des frais très génériques. À Codigio, par exemple. Ça, c'est un frais, voilà. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu cette odeur d'homme assez générique, etc. Et je n'aime pas trop, personnellement. Je me balade dans la rue, je sors la même chose. Donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça ne m'attire pas, quoi. Mais bon, Riviera Sunrise, c'est un parfum frais, mais que j'aime beaucoup sur lui. Il y a un peu le côté fleur blanche en plus. Et c'est vrai que moi, j'aime énormément. Non, mais flûte, où est la touche ? J'aime beaucoup quand il y a le côté un peu fleur blanche sur un homme. Je trouve ça vraiment hyper romantique et je trouve ça hyper agréable. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me réconforte. Je vous avoue qu'après beaucoup d'expériences foireuses avec la jante masculine, j'aime être reconfortée et avoir confiance, tu vois. Parce que, yeah, tout le monde dit, ouais, les filles, ça aime les bad boys, etc. Ouais, mais ce n'est pas avec eux que tu restes. Donc, voilà. Cette vidéo commence très bien. Il fait vraiment un peu cocktail, cocktail d'été, vraiment très juteux. Il a un petit côté très acidulé, le petit côté fleur blanche qui ressort derrière. Mais en fait, c'est d'une simplicité, mais c'est d'une beauté. Je trouve qu'il a un petit côté Saint-Tropez, voilà quoi. Il y a un petit artiste club de artiste. Je crois que les parfums que j'apprécie le plus sur lui sont quand même assez doux. J'aime bien me coller et sentir cette odeur. Ça fait un côté un peu privé, tu vois. J'ai l'impression que c'est que moi qui le sens. Là, on est plus sur un sweet parce que c'est une vanille. Mais c'est une vanille qui a un petit côté noir parce qu'elle est hyper naturelle. C'est vraiment, la qualité est incroyable dans ce parfum. C'est d'une douceur, d'une délicatesse. En fait, si tu veux, c'est comme si tu as enfilé un petit peu un pull en cachemire, en fait. C'est un pull léger en cachemire parce que ce n'est pas non plus trop lourd. Une petite odeur de pain derrière, en fait. Mais elle est très douce, ça ne sent pas non plus de sapin. Et je trouve ça hyper agréable. C'est d'une douceur. Ensuite, on a Fire de Stellar Scent. Alors ça, il m'a surpris parce que, en vrai, je l'aime bien ce parfum. Je l'aime beaucoup sur moi aussi. Mais je ne le portais pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où je lui fais des compliments. Je suis là, tiens, ce que tu portes, c'est sympa, quoi. Et je suis étonnée parce que c'est vrai que quand tu le portes juste comme ça ou que tu le sens sur le papier, tu te dis, c'est sympa. Mais ça ne passe pas trois... Ça ne passe pas trois... Ça ne passe pas trois... Excusez-moi, je suis fatiguée. Ça va sentir le musc blanc. Nuageux. Il a un côté très aérien, presque. Il a un petit côté sweet, en fait, tout en étant un peu nuageux. Enfin, bref, j'adore ce parfum. Posé sur la peau depuis quelques minutes, tu sens vraiment le côté feu de cheminée qui ressort. C'est comme si tu sentais le bois qui avait légèrement cramé. Mais ce n'est pas ton odeur comme By the Fireplace de Maison Margiela qui va vraiment sentir le bois brûlé. Non, non, on a plutôt ce côté très, très doux avec justement le musc blanc qui enrobe un peu tout ça. C'est un parfum de peau. Ce n'est pas un parfum de sillage, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé une traînée derrière toi. Alors, c'est Fico Diamalphi. Alors, c'est vrai que lui, il se plaint de la tenue. C'est vrai que la tenue n'est pas ouf. Enfin, si vous connaissez un petit peu ce parfum-là, tu ne le prends pas pour la tenue. Mais tu le prends quand même parce que je trouve que par rapport aux autres figues que j'ai, il a une douceur, il a un petit côté aromatique qui n'est pas entêtant. Et c'est vrai que les figues sont quand même comme des fruits, comme de la date, sont quand même assez entêtantes, intenses et qu'elles peuvent se transformer en un parfum ultra vert. Et c'est vrai que là, je ne le trouve pas ultra vert. Il a un petit côté savonneux, moi, je trouve. J'aime bien le sentir au quotidien comme ça. Et puis, c'est pareil, c'est la figue, ça permet de te détendre. Et je ne sais pas, ça me détend. Donc, bon. 8, on a Serge of Naxos. C'est un parfum que j'aime énormément. Autant sur moi que sur lui, c'est une pépite, c'est magnifique. Voilà quoi, si j'en avais plus, je le rachèterais. Si vous voulez un parfum masculin, mais quand même assez sweet et vraiment unique et différent, qui sent le luxe, Naxos, c'est juste magnifique, quoi. Le mélange de la fraîcheur, de la lavande avec le côté miellé et puis tabac, c'est le gentleman, mais de version moderne. Avant, tu avais tous les chyprés, les machins, les habits rouges, les jailles pures de boucheron, etc. Maintenant, je trouve qu'un parfum comme ça, ça fait très moderne et très gentleman. Là, pour le coup, ce n'est pas un parfum de peau. Là, tu le sens à mille pas, à 100 mètres. Il est juste magnifique sur les hommes. Enfin, voilà, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment un parfum incontournable en ce moment. Il faut vraiment que vous l'essayez. C'est juste magnifique. Un nouveau parfum dans la collection. Je suis trop contente. Gentleman Givenchy Réserve Privé. Alors ça, franchement, c'est le meilleur designer que j'ai senti l'année dernière. Ce matin, encore, on en parlait parce qu'il l'a porté hier pour aller au travail. Il a dit qu'il venait toute la journée. J'adorais, je me sentais tout le temps. Mais c'est vrai que par rapport aux parfums que je porte d'habitude, par exemple, comparé à Daxo, ce n'est pas aussi qualitatif. Je lui dis, mais tu ne peux pas comparer parce que c'est un parfum niche. Il y a plus de travail dedans. Ce n'est pas le même prix. Et puis, les parfums designers, ils sont faits pour être populaires. Et tu ne peux pas avoir des trucs super uniques. Si tu veux être populaire, ça ne matche pas. Donc, des parfums qui n'ont pas la même concentration, n'ont pas la même intensité, n'ont pas le même détail dans leurs ingrédients. C'est normal. Mais si tu considères tout ça, moi, je trouve que par rapport à toute la sauce de designer, il sort vraiment du lot. J'aime beaucoup les notes de whisky. Comment on appelle ? Châtaigne ! Voilà. Il est lisse, il est poli en fait. Mais tu sens vraiment le côté alcool dedans. D'ailleurs, je l'ai fait sentir à ma copine Rin quand je l'ai acheté. Et elle me dit, ouais, c'est vrai que tu sens vraiment le côté cocktail alcool dès le début. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Je trouve ça hyper mystérieux. J'adore quand ça sent sur un homme. Je ne sais pas, je trouve ça additif. Tu peux le porter tous les jours, etc. Il a un petit côté automne avec le côté châtaigne. Mais tu peux le porter tous les jours, toute l'année. C'est facile, tu vois. Ce n'est pas un parfum qui est compliqué. Mais la rondeur, l'intensité... Moi, j'adore. J'adore. Un fasse suave de matière première. Je t'avoue que moi, quand je pense à des parfums sexy ou des parfums que j'aime chez les hommes, j'aime quand c'est intense. Le nom te dit déjà tout. C'est full en sang avec des notes genre bain, joint, etc. Des notes qui sont ambrées au maximum, en fait. Vampirisant. Ouais, c'est ça. Il faut avoir du caractère pour porter ce genre de choses, ça c'est clair. Mais en plus, tu le sprays une ou deux fois. Et je te jure que ça suffit pour que moi, je dise ça et que je te jure que ça suffit. C'est d'une qualité, mais c'est incroyable, en fait. Tu sens vraiment la qualité d'un ingrédient. Tu vois, ils se t'ont pris une note d'encens et ils te l'ont sublimé au max. Et en fait, c'est ça qui est incroyable avec matière première. Ce qui fait que moi, j'adore beaucoup de leurs parfums. D'ailleurs, il n'y en a pas un seul que je n'aime pas. J'aime trop leurs parfums, ils sont juste magnifiques. Bref, Aurélien Guichard qui a fait un travail sublime avec cette marque. Mon numéro 3, ça va être Royal Hood de Creed. Et puis, il n'aime pas le parfum parce que je trouvais que ça ne sent pas le vieux encore. Ou alors, il me disait, oui, ça sent trop sec. Il aime bien les parfums un peu doux, ronds. Là, je lui dis, s'il te plaît, t'es un effort, porte-le. Parce que moi, j'aime bien. À chaque fois, ça me fait le même effet. Je trouve ça d'une... En fait, c'est super classe. C'est vraiment classe. Là, pour le coup, tu peux le porter en dîner, tu peux le porter en réunion, tu peux le porter en mariage. Oh, Creed ! Oui, voilà, tu ne sais pas quoi porter en mariage. C'est parfait ! C'est parfait ! En fait, ce sont des épices sèches, surtout du bois de cèdre. Alors bon, vous ne fiez pas au nom encore une fois. C'est marqué Hood, mais ça ne sent pas le bois animal, la cire animale, etc. Pas du tout. Il est là pour donner une espèce de colonne vertébrale, un peu d'impact au parfum, mais c'est tout. Ça va sentir le bois coupé, hyper sec, mais derrière, il y a un petit côté... Je ne sais pas ce que c'est. Presque sweet. C'est vrai que c'est un des seuls parfums où, quand je le sens, c'est rare que je dise, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'arrive presque jamais. Mais c'est juste magnifique, c'est tout. Il faut vraiment que vous sentiez ce parfum. C'est vrai que quand on vous recommande du Creed, on va vous recommander pour les âmes Aventus, toutes les âmes aiment ça. Mais c'est bon, Aventus, là, c'est bon. En tout cas, je ne sais pas où vous habitez. C'est vrai que si vous habitez dans une petite ville, etc., oui, alors oui, vous serez peut-être le roi du pétrole avec Aventus. Mais c'est vrai que chez nous, on le sent, je crois, un 4 points de la rue, donc c'est bon, il y en a marre. Essayez celui-là, franchement, je trouve que dans les Creed, pour moi, c'est celui qui sort vraiment du lot. Floris, Honeywood. Je suis fan de ce parfum et je suis ravie qu'il l'aime bien aussi parce que je pensais que c'était mort. En fait, il a un petit côté gentleman chypré. Parfaitement équilibré dans tous les coins. Ça fait un peu le cire d'abeille. Et puis après, vous avez tout de suite les notes de houd qui ressortent. Là, pour le coup, on sent que c'est du houd. Voilà, il sort, il y a un petit côté animal derrière, mais pas trop. Le parfum gentleman sans être pour autant vieux, tu vois. Un côté noir un peu mystique et un peu gourmand en même temps. Il ne faut pas avoir 18 ans, je pense. C'est genre, c'est un parfum plus mature, voilà. Mais une fois que tu portes ça, ouais, c'est vraiment beau, quoi. Mon top 1, alors, pas de surprise ici. En fait, je ne peux pas être cohérente sur ma chaîne YouTube si je ne le mets pas en top 1, en fait. C'est mon parfum préféré chez les hommes. C'est mon parfum préféré chez tout le monde. C'est Terre d'Hermès. Alors, je vais vous gonfler avec ce parfum, mais Terre d'Hermès, c'est ma vie. C'est du vetiver, donc tu as ce côté herbe coupée un peu fumée. Du poivre noir qui permet de donner un côté aérien au parfum et un peu plus épicé, bien sûr. Et puis de l'orange, mais c'est de l'orange un peu amer. C'est de la vraie orange, tu vois. Et puis elle ne fait pas cocktail, c'est de l'orange un peu amer. Classique chic. Aristocrate qui fait de l'écritatio ou qui va au tennis club. Ou balade dans un parc, mais avec un petit polo, tu vois. Un peu sportif, mais il y a un petit côté chic, tu vois, dedans. N'importe quoi. Je trouve que sur les femmes, d'ailleurs, entre guillemets, c'est tellement élégant. Ma mère portait ça. Je crois que mon père va porter aussi. Il ne faut plus. Un de mes ex pour faire ça. Ouais, pas une bonne expérience, mais j'ai réussi à passer outre cette expérience. Parce que j'aime trop ce parfum. Donc voilà. Certains de mes parfums préférés, j'aime bien quand ils ont un côté élégant, tu vois, classe et tout. Oui, c'est sûr, mais qui... Mais qui pas trop. J'aime, mais c'est pareil dans la vie, tu vois. Enfin, c'est bien d'être chic et élégant, mais quand tu l'es trop, je trouve que c'est moche. J'aime bien avoir une espèce de balance, tu vois. Là, moi, j'aime bien ce parfum parce qu'il a un côté décontracté, tu vois. On peut porter avec un jogging, si tu veux. Et d'ailleurs, j'ai un pote, il est un peu plus strict, tu vois. Dans ses fringues, il s'habille en jogging, un petit sac Gucci. D'accord. Et il porte un damas, ça lui va trop bien. On n'est pas obligé de dépenser des mille et des cents. Voilà, en plus, cet arbre d'hermès, il est très abordable et vous l'avez en toute petite taille. Voilà, je devrais travailler pour un hermès, hein. J'ai raté ma vocation. Je sais que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu, du coup, plus personnelle. Peut-être qu'on refera comme ça une vidéo où je vous demande un peu plus un truc sur un parfum. Je pense que ça pourrait être marrant. Si vous voulez, du coup, répondre à ces sondages, vous allez sur ma chaîne Instagram. Oui, je parle en anglais là-dessus parce que toute ma vie est en anglais. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas râler. Je fais de mon mieux. Et je ne peux pas recréer un Instagram en français. Ce n'est pas possible. C'est trop. En plus, Instagram te fait la traduction automatique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.